... ... ... Coucou ! ... J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Moi, en tout cas, ça va bien. Aujourd'hui, je te propose encore une vidéo en lecture rejetée. Donc, une lecture particulière vu qu'on va lire ce que j'ai moi-même écrit. Pas de problème de droit d'auteur comme ça dans cette vidéo. Je suis en accord avec moi-même pour lire ce que j'ai écrit. ... ... Du coup, aujourd'hui, je replace ça. J'ai pas mis les écouteurs là. Je vais tenter de faire une vidéo sans m'entendre. C'est hyper, hyper chelou. J'ai l'impression que ça n'enregistre pas. Bref, autant ça n'enregistre pas et je suis dans la merde. Alors, aujourd'hui, on va lire une dissertation que j'ai faite en seconde. En seconde, quand j'étais en seconde. Donc, c'était en 2014. 2014, 2014. Donc, ça remonte de loin là. Et je me rappelle très bien de cette dissertation. C'était une des premières que j'ai faite. Et c'était un devoir maison. Un devoir maison. Donc, c'était pas sur table. Donc, on avait peut-être une semaine ou je sais plus combien de temps pour la faire ou peut-être pendant les vacances. Et, en tout cas, j'avais kiffé l'affaire, je me rappelle. Et je vous la lis parce que j'avais eu la meilleure note, je crois. Et j'étais trop contente. Peut-être pas la meilleure note, mais une super bonne note, en tout cas. puisque j'ai eu 18 sur 20. Je vais vous montrer ça. Et ça me fait trop rire parce que, genre, c'est une dissertation qui fait 4 pages. Genre, je suis une copie double. Et ça me paraît hyper court par rapport à ce que j'ai fait après dans les études supérieures. D'ailleurs, si vous aimez bien cette vidéo-là, j'ai fait des dissertations après en PCPSD. Puisque j'ai fait une... Pourquoi je tourne alors que j'ai pas mis en binaural ? Hein ? Parce que j'ai fait une classe préparatoire préparatoire PCPSD. Donc, concours des grandes écoles vétérinaires et agronomiques. Voilà. Moi, je suis allée en école d'ingénieurs agronomiques. Et lors de ces concours, on avait une épreuve de français avec une dissertation sur un sujet. Et tous les ans, en tout cas, 2 ans de prépa, on a 3... 3 livres au programme. Selon un thème, on a 3 livres au programme et on a un sujet. Et on doit répondre à ce sujet avec l'aide de nos livres. Bien sûr, pendant le concours, on n'a pas ces livres-là. Mais... Et voilà. Du coup, j'ai toute dissertation que j'ai gardée. Mais je pensais un peu plus compliqué à comprendre vu qu'il faut avoir lu les livres également aussi. Donc, bon. Si jamais ça vous intéresse que je fasse cette vidéo-là aussi, je la ferai. Parce que j'aime trop relire ce que j'ai écrit. Parce que... Des fois, ça fait peur. Genre, je me dis... Mais comment... Le prof, il a pu kiffer ça. Bref. Alors... On va rien voir, mais... Attendez. Là, c'est bien un 18. Genre, c'est pas un 8. Elle a insisté sur le 8. Ça me fume. Mais il y a un 1 devant, du coup. On a eu un petit 18 sur 20. Et du coup, on va lire. Lire, lire, lire ça. Ça va être quand même pas très long parce qu'il n'y a qu'une copie double. Du coup, c'est cool que ce soit pas trop long. Et au pire, vous pouvez vous endormir. Alors... Donc... Comment je m'en mets ? Donc, c'est une... Il y avait un sujet dans cette dissertation-là. Et comme je vous ai dit, il fallait la faire chez soi. Du coup, on avait le droit de faire des recherches sur internet, etc. Donc... Voilà. Donc, je vais vous lire d'abord le commentaire que la prof, elle m'avait fait. Et... J'adorais cette prof. Je l'ai eu en seconde et en première pour le bac de français. Et c'était vraiment cool de l'avoir au bac... Au bac... Pour le bac de français. Parce que... Elle était vraiment... Trop sympa. Du coup, je vous lis son petit commentaire. Parce que j'ai envie de me jeter des fleurs. Ok ? Allez, c'est parti. 18. Un... Un travail tout simplement brillant. Avec le brillant en majuscule. Avec un point d'exclamation. Je vous jure, c'est vrai. La brillant. Je sais, je sais. Mais je vis des gonfles. Une argumentation... Cons... Quoi ? Attendez. Ah ouais. Une argumentation construite et claire. De très bons exemples. Et un respect de toutes les règles. Félicitations Pauline. Tu es parfaitement apte pour la première. Et moi, quand j'ai reçu ça, les profs, ils ont trop un pouvoir sur notre moral. Parce que moi, j'étais... J'étais trop contente. Trop, 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 trop contente. Du coup, le sujet... Je voulais le sujet. C'était... J'étais marquée là, là. Entre guillemets. Alors... Ouh. Je sais pas où. Je sais pas comment mettre. Le sujet, c'est... La littérature peut délivrer un message, faire réfléchir et instruire. L'écrivain, pour remplir ses fonctions, c'est usé de différentes stratégies argumentatives. Vous rédigerez une dissertation qui illustrera ses propos. Voilà. C'est assez vaste. Je vais vous la répéter parce que c'était pas très clair. La littérature peut délivrer un message, faire réfléchir et instruire. L'écrivain, pour remplir ses fonctions, c'est usé de différentes stratégies argumentatives. Donc, en fait, c'était en ce qu'on voyait l'argumentation. Du coup, c'était un sujet sur ça. De mémoire. Bon allez, c'est parti, on va lire tout ça. Voilà. Mon estomac qui fait du bruit. Et... C'est parti. Alors... Vous êtes prêts pour un travail brillant ? Alors... Au XVIIIe siècle, un mouvement d'émancipation de la raison se crée par les philosophes. Il représente métaphoriquement la coutume consistant à placer une bougie à sa fenêtre pour annoncer un événement. Cette pratique transforme la nuit de l'ignorance en clarté guidée par la lumière de leur raison. C'est le siècle des lumières. Un texte argumentatif est un ensemble organisé de phrases dont le but est de soutenir un raisonnement, de convaincre quelqu'un de son point de vue, de justifier une opinion ou d'en démontrer la valeur. La littérature peut délivrer un message, faire réfléchir et instruire l'écrivain pour remplir ses fonctions. C'est user de différentes stratégies argumentatives. Donc là, j'ai repris le sujet dans mon intro. Mais comment y parvient-il ? Là, elle m'a mis un petit commentaire genre... Introduction... Introduite à problématique. Nous pouvons nous demander... Bon bref, je vais vous passer les commentaires d'accord, parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais comment y parvient-il ? Dans un premier temps, nous parlerons de l'argumentation directe, puis dans un second temps, de l'argumentation indirecte. Waouh, ce plan de ouf ! Ok, donc là, c'était l'introduction. J'arrive à discerner les failles de cette introduction. Mais ça va, j'ai fait une amorce, j'ai repris le sujet, j'ai mis une problématique et j'ai mis un plan. Donc déjà, on est pas mal. Donc déjà, l'introduction fait une page. Donc la première page, donc ça va être très rapide. Ok. Première partie. Nous avons d'un côté l'argumentation directe qui permet d'établir un lien entre le lecteur et l'auteur. Celui-ci s'adresse directement à son auditoire, sans utiliser une histoire et ou un personnage comme intermédiaire. L'encyclopédie est un ouvrage qui fait le tour de toutes les connaissances humaines, ou de tout un domaine de ses connaissances, et les expose selon un ordre alphabétique ou thématique. Jean-Etme Romilly publie en 1765 dans l'encyclopédie un article sur la tolérance. Cet article nous fait réfléchir sur la manière de penser et de juger. L'auteur évoque le fait de changer ses opinions sous la torture des persécuteurs et pose plusieurs questions rhétoriques pour les faire réfléchir. Louis XIV promulgue en 1685 le code noir qui a pour but d'imposer les règles de vie des esclaves dans les régions antillaises. Ce code inspirera par la suite d'autres règlements dans d'autres colonies. Il nous instruit sur l'horrible manière dont nous traitions les esclaves de la fin du XVIIe siècle jusqu'au début du XVIIIe siècle. Voltaire, en mars 1762, écrit le traité sur la tolérance pour expliquer de manière logique et philosophique l'innocence du protestant Jean Cala, accusé d'avoir assassiné son fils. En tant qu'écrivain, Voltaire ne peut prouver l'innocence de cet homme mais il donne son opinion pour nous faire passer un message sur le droit de chacun à défendre la tolérance. Pour lui, l'intolérance est un instrument de massacre vis-à-vis de l'humanité. Voltaire, comme Jean-Etme Roméli, cherche à nous faire réfléchir sur la manière de juger. Sur la manière de juger. Donc ça, c'était la première partie. Du coup, j'ai séparé ma partie en trois avec chacun des paragraphes. Un exemple sur une œuvre qu'on avait vue en classe. Ou des textes qu'on avait vus en classe. J'avais beaucoup aimé Voltaire traiter sur la tolérance. D'ailleurs, je crois que je l'ai. Du coup, là, c'était l'argumentation directe. En fait, j'ai du mal à lire parce que déjà, il fait sombre. Et de deux, je n'écris plus de cette manière-là, du coup. C'est compliqué. Et d'un autre côté, pour éviter la censure de son œuvre et d'avoir un plus grand nombre de lecteurs, L'écrivain utilise l'argumentation indirecte. Ainsi, l'auteur fait passer ses idées et ses messages par l'intermédiaire d'une histoire et ou d'un personnage. Dans un premier temps, l'auteur peut utiliser le conte philosophique. Voltaire écrit « Candide » pour dénoncer la guerre, la religion, l'esclavage, la torture, la violence, etc. Faisant partie du siècle des Lumières, Voltaire doit lutter contre l'intolérance et les préjugés pour diffuser ses connaissances scientifiques et techniques tout en défendant les valeurs de liberté et d'égalité. La création du personnage naïf et innocent de Candide lui permet de moraliser son œuvre. Comme un jeune boussin qui vient de sortir de sa coquille, Candide découvre l'horrible monde extérieur rempli de guerres et de violences. L'utilisation d'apologues dans les textes argumentatifs est fréquente. Le philosophe exprime ses idées et tente de nous faire réfléchir sur certaines notions fondamentales. Voltaire critique l'optimisme des philosophes en pleine guerre sanglante. En pleine guerre sanglante. J'avais beaucoup aussi aimé le livre Candide parce que c'était un peu horrible. J'avoue que ça faisait beaucoup réfléchir. Et c'était vraiment un peu gore quand même. Je l'ai aussi ici dans ma bibliothèque. Dans un deuxième temps, l'écrivain peut également utiliser la fable comme moyen intermédiaire. La fontaine construit les obsèques de la Lyonne comme une pièce de théâtre. La morale est présente tout au long de la fable car le texte est riche en pensées. Donc là, j'ai mis un commentaire, ça ne voulait presque rien dire. Il s'agit d'une fable sur la réflexion et sur le pouvoir manipulateur de la parole. Il faut se méfier de ce que l'on peut nous raconter car la parole est souvent trompeuse. La fable permet de captiver facilement les auditeurs parce qu'elle est tout simplement plus efficace que de long discours ennuyeux. Celui qui l'écoute retombe en enfance. C'est vrai que la fontaine, finalement, toutes ses fables ont une morale. Enfin, nous avons les contes. Charles Perrault écrit le petit chaperon rouge pour instruire et mettre en garde les enfants contre les inconnus. Car le thème principal de ce conte est l'avertissement contre la sexualité et la violence. Si vous ne saviez pas, vous pouvez chercher les significations du conte le petit chaperon rouge sur internet. Et de nombreux contes, vous allez être surpris. Le loup incarne le rôle du harceleur et du pédophile. Au contraire, le petit chaperon rouge incarne le rôle de l'enfant naïf et innocent comme le personnage de Candide. La morale est de ne pas faire confiance à des personnes que l'on ne connaît pas. La conclusion, c'est très rapide. Ce n'est pas loin, mais un petit chaperon. Alors, elle m'a mis très bien sur la conclusion. En conclusion, l'auteur sait en effet utiliser plusieurs stratégies argumentatives pour instruire, faire réfléchir et passer un message à ses lecteurs en utilisant l'argumentation directe et indirecte. Mais la littérature n'est-elle faite que d'instructions et de réflexions ? Est-elle faite que d'injustices et de violences ? Non. Il ne faut pas oublier que la littérature est avant tout un passe-temps. L'auteur peut faire rêver ses lecteurs avec, par exemple, le conte merveilleux. L'auteur peut faire rêver ses lecteurs avec, par exemple, le conte merveilleux ou, autrement dit, le conte de fées. Ce type de littérature touche plus particulièrement les enfants parce qu'ils débordent d'imagination et de rêve. Mais il touche également les adultes car au fond de chaque individu sommeille une âme d'enfant. Et voilà ! Et là, elle a mis le détail de la note. Et vous savez pourquoi j'ai perdu deux points ? Ben je vais vous le dire. Alors, argumentation, 5 sur 5, exemple, 5 sur 5, étape de l'intro, 5 sur 5, respect des critères formels, 3 sur 5. Donc, pense à souligner les titres et à faire une transition entre les parties. Voilà, j'ai perdu deux points parce qu'il faut toujours souligner les titres des œuvres. Donc, pensez-y, si vous faites, si vous êtes encore à l'école, et faire des transitions, bien évidemment. C'était quasiment une des premières dissertations de ma live, voire la première. Donc, voilà ! J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura plu, bleu, 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 et que ça vous aura permis de réfléchir ou remémorer l'argumentation, l'argumentation en français. Dites-moi également si vous avez déjà lu Candide de Voltaire. Parce que moi, je suis encore choquée de certains trucs que j'ai lus, je m'en rappelle. C'était trop bizarre. Et sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis à bientôt. Mon ventre, il est insupportable. Je vous dis à bientôt. Dans une nouvelle vidéo.